Aujourd'hui, c'est le webinaire numéro 29, le 29e de la série sur les borosilicates qui va être traité aujourd'hui. Juste deux, trois choses d'abord pour rappel, puisque la plupart d'entre vous, vous connaissez tous l'USTV, mais l'USTV, vous pouvez retrouver toutes nos informations sur le site de l'USTV, qui est sur ustvr.fr, sur lequel vous pouvez notamment vous inscrire pour les prochaines journées vertes qui auront lieu à Nice et Biote en septembre. Les inscriptions sont ouvertes, donc vous pouvez vous inscrire dès à présent. Je vous rappelle également que les webinaires sont également accessibles en replay, donc vous pouvez y accéder via notre chaîne YouTube. Vous avez accès à tous les webinaires, donc les 29 webinaires qui ont pu avoir lieu jusqu'à présent. Et dans les prochains webinaires, donc après celui-là, qui traite des borosilicates, vous aurez deux autres webinaires, un sur l'étude des vitraux de la Sainte-Chapelle de Paris, donc le 6 mai. Et le 20 mai, il traitera du vert et du machine learning. Donc voilà, on vous attendra bien sûr pour ces prochains webinaires également. Et enfin, le 30 mai, donc dernière annonce, dans le cadre de l'année internationale du vert, nous organisons, l'USTV organise avec la SFMC, donc la Société Française de Minéralogie, Cristallographie, il a une journée sur les verres naturels, donc il se tiendra à l'IPG. Donc voilà, donc les informations, elles vont apparaître petit à petit sur le site de l'USTV, mais voilà, si vous êtes intéressé, sachez que le 30 mai, il y aura une journée sur ce thème-là. Donc aujourd'hui, comme je l'ai dit au début, on va traiter des verres de borosilicate, donc avec deux orateurs qui vont nous parler de ce très beau matériau. Donc on a d'abord Daniel Coran, qui va commencer, de l'Institut de recherche de Chimie Paris, qui va traiter plutôt des aspects historiques et théoriques de l'ajout du bord dans les verres silicate, et donc pour former les borosilicates. Et ensuite, Johan Bruni, donc de la Maison Française du Vert, qui va nous donner des aspects plus applicatifs également sur les méthodes de synthèse de ces verres de manière industrielle. Donc voilà, je vais arrêter le partage de mon écran, et puis je vais donner la main à Daniel, Daniel Coran, qui va donc nous parler des verres de borosilicate. Merci beaucoup Gérald, merci à l'USTV pour m'avoir donné la possibilité de faire cette présentation, et puis bonjour à toutes et à tous. Donc comme l'a dit Gérald, il y aura deux parties dans cette présentation, une partie et plus historique, propriété, intérêt de mettre du bord dans les fontes et dans les verres silicate, et essayer de comprendre ça à partir de son rôle structural. Alors les points que je souhaite aborder successivement, c'est tout d'abord de se poser la question, depuis quand est-ce qu'on utilise du bord dans les verres silicate, pourquoi est-ce qu'on l'utilise et qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui ? Donc on verra dans le deuxième exposé de Johan Bruni, c'est bien sûr toujours et plus que jamais d'actualité. Et essayer de comprendre donc cet intérêt, donc à la fois au niveau de la fusion et au niveau des propriétés du matériau, en se basant sur la structure, en allant des verres les plus simples, les 2O3, puis les borates alcalins, et enfin dans les borosilicates alcalins. Alors tout d'abord, depuis quand est-ce qu'on utilise du bord dans les verres silicate ? Il faut savoir que le bord, c'est un élément qui est peu abondant dans la croûte terrestre, comme on le voit sur cette image, je ne sais pas si vous voyez mon pointeur ici, donc c'est un élément peu abondant et les gisements sont relativement localisés. Turquie, USA, avec des borates de sodium, borates de calcium, donc il n'est pas étonnant que ce soit un oxyde qui n'était utilisé que tardivement dans les compositions verrières. Cependant, si on utilise certains verres de l'Antiquité, on trouve quand même des traces de bord dedans, vous voyez, indiqué là, 0,01%, inférieur à ça, même de B2O3, mais qui ne sont pas ajoutés bien évidemment volontairement, mais qui proviennent de traces de bords dans le carbonate de sodium naturel, natron, mais également dans le sable. Donc, c'est seulement de manière très ponctuelle, à la fois dans le temps et dans l'espace, qu'on peut voir dans des objets archéologiques, dans des glacures en Chine ou dans des objets en Turquie, des teneurs qui peuvent être de l'ordre du pourcent, voire du dixième de pourcent pour certaines glacures chinoises, mais ça, ça reste vraiment très ponctuel et on ne sait pas trop pourquoi ça a été fait. Il faut en fait attendre le dix-huitième siècle, la fin du dix-huitième siècle, pour qu'à la fois dans les écrits et sur des objets, en particulier des glacures, comme sur cet objet du dix-huitième siècle-là, en certaines glacures, on voit des teneurs élevés, vous voyez, de l'ordre supérieur à nettement à 10% en masse de B2O3. Donc, vraisemblablement pour des raisons de fusibilité, mais aussi d'accord de coefficient d'élatation entre céramique et glacure, mais ça reste peu répandu et il faut savoir que le bord, donc, était très très cher, toujours cher aujourd'hui, mais il était encore plus cher à l'époque. Au XIXe siècle, c'est là, donc, qu'on utilise vraiment le bord pour des objets massifs et pas seulement pour des glacures, de manière croissante, du fait qu'il y a une diminution de coût des matières premières porteuses de bord, et aussi et surtout les travaux d'autoshot en Allemagne. Pour l'industrie optique, en particulier le développement de verres d'optique, avec des indices de réfraction et de dispersion variables, il a développé en particulier, donc, tout un catalogue de verres de manière empirique, dont les borosilicates, vous voyez, dans les années 1886. Rapidement après, il s'est rendu compte que ça pouvait aussi présenter un intérêt du point de vue d'autres applications. En effet, certaines compositions de borosilicates, et c'est l'objet, donc, ça sera l'objet du second exposé, présentent un intérêt du fait de leur faible coefficient d'élatation, ils vont avoir une résistance importante au choc thermique. En effet, il faut savoir qu'un matériau, plus son coefficient d'élatation est faible, moins il sera sensible localement à des variations de température, chauffage, refroidissement, et meilleur sera sa résistance au choc thermique. Donc, il a développé toutes sortes d'objets de production, donc, autoshot, avec sa société derrière, dont des manchons en verre pour l'enquête incandescence, aussi des thermomètres haute température que je ne développe pas ici. Alors, ces travaux, donc, c'était dans le dernier quart du 19e siècle, donc, ont été connus, bien sûr, aux États-Unis au 20e siècle, et au début du 20e siècle, chez Corning, aux USA, ils ont amélioré ce type de composition, 1912, et il y a une marque de verre qui est apparue, le verre Nonex, en particulier, utilisée pour sa bonne résistance au choc thermique, et on voit les utilisations, par exemple, en tant que globe pour des lampes de chemin de fer, donc, globe qui est chaud, avec des gouttes froides de pluie. Trois ans après, apparaît la marque Pyrex, développée au début, surtout pour le verre culinaire, toujours par la société Corning. Alors, un exemple de composition de Pyrex, simplement, Johan Bruni reviendra là-dessus, mais c'est un verre qui est plus riche en SO2 qu'un verre pseudo-calcique traditionnel, qui contient, vous voyez, plus de 10% de bords en masse, donc, alors qu'il n'y en a pas dans les verres pseudo-calciques traditionnels, tels que le verre pro, le verre plat, une teneur en sodium beaucoup plus faible qu'un verre pseudo-calcique et un petit peu d'aluminium. L'intérêt, donc, de ce type de verre, c'est qu'il a un coefficient de dilatation, comme on voit ici, de l'ordre de trois fois inférieur à celui d'un verre pseudo-calcique, donc, il va résister de façon bien meilleure un verre pseudo-calcique au choc thermique. Alors, il y a beaucoup d'autres verres qui font appel, donc, depuis cette époque-là, à l'utilisation de B2O3, aussi bien au niveau de la fusion, donc, de leur élaboration, qu'au niveau de leur propriété, comme on l'a vu ici, avec la résistance au choc thermique. J'en donnerai simplement quelques exemples sur le transparent suivant. Ici, c'est simplement pour, de manière anecdotique, enfin, c'est intéressant de le noter, c'est que la majorité des minéraux de bord aujourd'hui sont utilisés par l'industrie verrière, donc, qui rentre dans la composition, donc, de verres. Alors, un tableau, donc, issu de la littérature, qui présente en pourcentage massif oxyde différents types de verres d'intérêt industriel, donc, on voit, bien sûr, que dans les verres type flotte ou verre creux, il n'y a pas de B2O3 dans leur composition. On voit ici, donc, le verre pyrex dont j'ai parlé, qui se décline aussi bien en culinaire qu'en laboratoire et d'autres applications, voire des verres pharmaceutiques, qui n'ont pas tout à fait la même composition, qui résistent bien au choc thermique et qui ont une bonne durabilité. L'ensemble de notre propriété de ce type de verre, c'est leur bonne durabilité chimique, excellente durabilité chimique. Des applications auxquelles on ne pense pas nécessairement, mais c'est en petite quantité. On voit du B2O3 qui rentre dans la composition. Alors, là, toutes les laines de verres n'ont pas nécessairement cette composition-là, mais il y a du B2O3 qui rentre dans sa composition, qui sert, donc, à faciliter la fusion au formage, parce que, comme on le verra plusieurs reprises, B2O3, c'est un agent de fusion, un agent fondant et fluidifiant. Il diminue la température du liquidus et diminue la viscosité. Et vraisemblablement, là, il limite les risques de cristallisation lors du formage. Et dans un autre type de fibre aussi bien connu, le verre A, dans les fibres de renforcement, on trouve des teneurs, vous voyez, ici, bien plus élevés. Donc, il a un rôle, ici, de fondant fluidifiant également. Autre type de verre plus moderne, dans lesquels on peut trouver des quantités significatives de B2O3, ce sont les verres destinés au support d'affichage, par exemple, pour cristaux liquides, où, là, on va chercher des verres à très faible coefficient de dilatation, exempts d'alcalin, on voit dans la composition, il n'y a pas d'alcalin, ce sont des aluminosilicates alcalinotéreux, et ce qui va jouer le rôle de fondant fluidifiant, là, c'est du B2O3. Et l'intérêt de ne pas avoir d'alcalin, c'est que lors de la fabrication de ces objets, les objets sont portés à une température suffisamment élevée, il faut éviter qu'il y ait des risques de diffusion d'alcalin du verre vers les éléments qui sont déposés en surface, qui pourraient être nuisibles pour les applications utérieures. Dernier exemple bien connu de verres de borosilicate, dans lesquels il y a des teneurs significatives, on voit ici de l'ordre de 14% massiques de B2O3 dans leur composition, ce sont les verres destinés au confinement des déchets hautement radioactifs, tels que le verre français R7T7, qui est produit à la Hague. Alors, l'intérêt de B2O3, ici, c'est de jouer le rôle d'agent de fondant fluidifiant, pareil, les températures sont relativement basses, plus basses que les verres traditionnels pour les verres nucléaires, et ça permet de ne pas avoir à rajouter autant d'alcalin et donc d'avoir une durabilité chimique qui reste excellente. Voilà pour des exemples d'application. Alors, quel est l'intérêt de rajouter du B2O3 à travers ces différents exemples, à la fois lors de la fusion et pour les propriétés du verre ? On a vu que ça a un effet de fondant, on voit dans ces deux exemples-là, ces deux diagrammes de phase, le binaire et le ternaire, qu'à partir de SiO2, on fait chuter la température de liquidus, donc effet fondant. Pareil pour ce qui concerne le ternaire, SiO2, Na2O, B2O3, ou quand on se déplace de ce côté-là, par rapport aux corps de niveau, on voit la température de liquidus qui diminue. Et ça a aussi un rôle d'agent fluidifiant, on ne le voit pas bien sûr sur ces graphes-là, mais je vous ferai voir d'autres figures qui montrent que là, ça fait chuter la viscosité du système à haute température. Sur les propriétés du verre, comme je dis, un de ses intérêts majeurs, c'est la diminution du coefficient de dilatation, on va obtenir des verres avec une excellente résistance au choc thermique, peut-être pas aussi bien que la silice, mais meilleur qu'un sautocalcique traditionnel non-requis. Ça évite aussi, comme on a vu des exemples, ça évite dans le cas des supports pour cristaux liquides, ça évite d'introduire de l'oxyde alcalin, tout en jouant un rôle de fondant fluidifiant lors de l'élaboration, ou ça peut le réduire, comme dans le cas des fibres de renforcement. Et aussi, un de ses intérêts, à condition de ne pas en rajouter trop, c'est que ça permet d'avoir des verres qui ont une excellente durabilité chimique. Alors, les explications de ça, ça va être à chercher au niveau structural, et une des particularités du bord, par rapport aux autres éléments formateurs qu'on trouve dans les verres, c'est qu'il peut être présent à la fois sous une forme triangulaire plane, BO3, triangle donc, et des entités tétrahydriques, comme les entités silicatées dans les verres silicatés, des tétrahydres BO4, dont les proportions vont varier avec la composition, on verra comment ça va, ça peut varier avec la composition, et également avec la température. C'est là tout l'intérêt du bord. Alors, maintenant, je vais vous parler un peu de structure de verres, en allant des verres les plus simples vers les verres plus complexes. Alors, le verre le plus simple, bien sûr, avec du bord, c'est B2O3, qui est bien connu pour son rôle d'oxyde formateur. Alors, c'est un oxyde formateur intéressant, mais pas quand il est tout seul, parce que B2O3 tout seul, c'est hybroscopique, ça va donner de l'acide borique qui est hydrosoluble, donc ça n'a pas d'intérêt. Mais c'est un intérêt du point de vue de la compréhension de la structure des verres. Donc, si on compare la silice par rapport à B2O3, que voit-on ? On voit qu'il y a pratiquement, au niveau de la température de transition vitreuse, 1000 degrés d'écart. Donc, c'est extrêmement plus fluide, on le voit sur cette courbe de viscosité. Et ça s'explique en considérant la structure, les différences structurales entre les deux. La silice, comme vous le savez bien, c'est un réseau continu aléatoire tridimensionnel de tétraèdres et CO4, avec des connexions, quatre connexions par polyèdre, alors que dans B2O3, l'unité de base, c'est le triangle plan BO3, avec simplement trois connexions par polyèdre. Donc, moins de connexions par unité de volume, ce qui peut expliquer cette différence de viscosité, un système plus fluide dans ce cas-ci. Alors, au niveau de la structure, ce n'est pas l'équivalent, ce n'est pas simplement un simple réseau continu aléatoire de triangles BO3, mais c'est en fait l'association de triangles isolés, BO3, ici que j'ai indiqué en bleu, mais également d'unités superstructurales qu'on appelle des boroxoles, qui contiennent trois triangles, en fait, c'est une unité plane, B3O6, qui coexistent donc au sein de la structure. Alors, à la température ambiante, dans un verre de B2O3, classiquement, c'est de l'ordre de 70% du bord, rentre dans ces anneaux boroxoles, qu'on peut mettre en évidence par différentes spectroscopies, on voit très bien un rame en bas. Alors, il faut savoir que quand on chauffe le verre, quand on passe progressivement à l'état liquide, la proportion de ces entités BO3 va diminuer, vont disparaître progressivement, enfin, pas disparaître complètement, mais elles sont déstabilisées avec la température. Voilà pour B2O3. Alors, que se passe-t-il maintenant quand on va rajouter un oxyde alcalin à un verre constitué d'entités boroxoles et de triangles isolés, donc un réseau continu aléatoire B2O3 ? Est-ce qu'il va se former des oxygènes non-pontants comme dans le cas de la silice ? Vous savez bien que dans la silice, quand on rajoute un oxyde alcalin au réseau silicaté, il va se former des oxygènes non-pontants, avec son acido-basique, cet oxygène va s'intercaler entre les deux. Formation d'oxygène non-pontants et on a une diminution de la réticulation du réseau, d'où quelque chose de plus fluide, une température de transition vitreuse qui diminue et également un coefficient de dilatation qui augmente. Parce qu'il faut savoir que plus le réseau est réticulé, plus il y a de liaisons par unité de volume, plus bas est le coefficient de dilatation. Alors, qu'est-ce qu'il en est maintenant quand on se pose la question ? Est-ce que de la même façon, on va couper des liaisons dans le réseau boraté dans un premier temps ? On va voir que la réponse est non. Et si on regarde simplement les propriétés physiques, on peut s'en douter. En effet, si on regarde l'évolution de TG ici, B2O3 à 0, on rajoute progressivement différents oxydes alcalins. Pareil pour le coefficient de dilatation ici, que voit-on ? On voit que les premiers ajouts, sur les premières dizaines de pourcents d'oxydes alcalins qu'on rajoute, TG ne diminue pas, au contraire, elle augmente. Et de la même façon, le coefficient de dilatation n'augmente pas, il diminue. Donc, ça laisse supposer effectivement que le réseau est plus réticulé et qui s'est formé, on va le voir, des unités BO4. C'est seulement dans un deuxième temps que plus loin, les choses évoluent dans un sens plus traditionnel. Cet effet un peu particulier par rapport au silicate, ça s'appelle l'anomalie du bord. Alors justement, comment est-ce qu'on peut mettre en évidence l'évolution de la structure de ces verres ? C'est par exemple une spectroscopie particulièrement intéressante, c'est la RMN, la RMN du bord, où on voit ici en noir le spectre RMN du bord de B2O3 seul, il n'y a que des entités BO3. Et on voit, plus on rajoute ici, quand on va du noir vers le rouge, ça c'est l'oxyde de lithium, on voit pousser ici un signal qui est associé à des BO4 au départ du signal BO3. Donc, ça montre bien qu'au départ, on transforme des unités BO3 au BO4. Et à partir de là, par intégration, on peut faire du quantitatif et on peut montrer que si ici, on trace l'évolution de la proportion de bord 4 sur la totalité du bord, c'est le N4 qui est défini de cette façon-là, en fonction de la quantité d'oxyde d'alcalin qui est introduite par rapport au bord pour différents alcalins, on a une courbe en cloche avec une évolution linéaire au début et ce qui est intéressant de noter, c'est que cette évolution linéaire, elle a une pente de 1. Ça veut dire que les oxydes d'alcalin qui sont introduits les premières dizaines de pourcents vont servir uniquement à transformer des unités BO3 en unités BO4, du fait qu'on a une pente de 1. C'est après qu'on voit un décrochement que l'oxyde d'alcalin va faire autre chose et on verra notamment que vont se former des oxygènes non-pontants sur le réseau boraté avec des unités de type BO3-. Donc, dans cette première partie, et ça sera le cas du Pyrex, sauf que le Pyrex, c'est un borosyde 4, on verra que ça sera la même chose, c'est que les premiers ajouts d'oxydes d'alcalin, les premières dizaines de pourcents, que ça soit du sodium par exemple, vont transformer ces entités planes, triangulaires, en entités tétrahydriques et on va avoir une augmentation comme ça du degré de réticulation du réseau, ce qui explique l'augmentation de TG qui était visible sur les figures du transparent précédent et également la diminution du coefficient de dilatation. Le problème, ce type de verre, c'est comme pour B2O3, ça ne trouve pas malheureusement beaucoup d'applications du fait de leur caractère hygroscopique, ce qui n'est pas le cas bien sûr des verres de borosyde 4. Alors, juste quelques mots pour, il ne suffit pas de dire qu'on transforme de B2O3 à des B2O3 en B4, il y a eu beaucoup d'études qui ont été réalisées depuis longtemps par les différentes spectroscopies vibrationnelles mais par RMN qui proposent des modèles d'évolution de la structure en partant de la structure de B2O3 pur dont je vous ai parlé où il y a des boroxols et des B2O3 par exemple par ramant si on ajoute des quantités croissantes ici de sodium à du B2O3 on voit des évolutions du spectre ramant en particulier de cette bande la bande de boroxol diminue au profit d'une autre bande où apparaissent des entités BO4 associées à des entités BO3 qu'on appelle des triborates alors il y a des différents modèles qui existent je ne veux pas du tout détailler ça ce n'est pas l'objet de mon propos mais suite aux travaux par spectroscopie en print rouge par spectroscopie RMN il y a des modèles comme ça qu'on voit dans la littérature comment évoluent les entités en fonction de la teneur en oxyde alcalin on voit les boroxols qui diminuent ensuite des entités avec plus ou moins de BO4 qui apparaissent au cours quand la teneur en alcalin augmente et c'est plus tard qu'une partie des oxyde alcalin qui sont introduits vont couper des liaisons dans le réseau boraté former des entités linéaires ici avec des oxygènes non contents donc des NBO ça veut dire non bridging oxygen ça veut dire oxygène non content en français ici vous avez des entités dimériques et ici vous avez des entités qui peuvent être complètement dépolymérisées des entités donc pyroborate ici orthoborate ici donc c'est une zoologie assez compliquée que connaît bien Gérald Delon ce genre d'évolution structurelle alors maintenant donc ça c'est l'évolution de la structure du verre maintenant qu'est-ce qu'il en est du liquide comment évoluent les propriétés en fonction de la température alors sur cette courbe qui présente l'évolution du log de la viscosité en fonction de de la teneur en oxyde alcalin pour différents alcalins ici on a les basses températures on a les viscosités élevées on voit que quand on rajoute un oxyde alcalin à du B2O3 donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure en fait la viscosité augmente c'est TG qui augmente donc ça ça s'explique effectivement on transforme des BO3 en BO4 la réticulation du réseau boraté augmente due à la formation d'entités BO4 mais on voit par contre si on augmente la température de ce type de verre et qu'on regarde l'évolution on voit que c'est l'évolution contraire on a une évolution qui ressemble à l'évolution d'un verre silicaté quand on rajoute un oxyde alcalin à de la silice sa viscosité va diminuer là c'est la même chose à haute température et ça s'explique en fait par le fait que quand on va chauffer ces entités BO4 progressivement vont se transformer en partie en unité BO3 et ça va libérer de l'oxyde alcalin dans le milieu qui va couper des liaisons dans le réseau boraté et ça s'explique ça se résume par ce type d'équilibre ici vous avez par exemple la basse température où vous avez une fraction importante d'entités BO4 qui sont connectées aux autres bords en cordillance 3 par exemple donc qui sont chargés négativement le bord étant 3+, le sodium qui est à côté pour compenser la charge négative comme pour l'aluminium et quand on chauffe progressivement on va déplacer cet équilibre vers la droite l'oxyde alcalin qui compensait la charge des entités BO4 va servir à couper des liaisons dans le réseau boraté apparition d'ions oxygène non-pontants ici et changement du rôle partiel des alcalins qui vont être modificateurs et on voit que quand on va de la gauche vers la droite la réticulation du réseau vitreux a fortement diminué ce qui explique la diminution de la viscosité quand on rajoute des oxydes alcalins alors ça ça a pu être vérifié par différentes techniques expérimentales des techniques par dynamique moléculaire également alors des techniques expérimentales voici tiré d'un article assez récent pour les borates de sodium et pour les borates de lithium comment évolue la proportion de BO4 en fonction de la température à partir de TG donc dans le liquide surfondu et dans le liquide fondu on voit qu'aussi bien pour le sodium que pour le lithium on voit la proportion de BO4 qui diminue donc ça c'est l'ARMN en température la diffusion du rayon X en température durément en température entre autres maintenant passons donc à nos borosilicates alors que se passe-t-il pour les borosilicates on peut se poser la question effectivement borosilicates classiquement il y a trois oxydes majeurs et CO2 B2O3 un oxyde alcalin si on considère le binaire et CO2 B2O3 on peut se poser la question quand on rajoute l'oxyde R2O que va-t-il se passer R c'est un alcalin est-ce qu'on va comme dans les silicates couper des liaisons dans le réseau silicaté comme sur le schéma que vous avez fait voir tout à l'heure ou est-ce qu'on va transformer comme pour les borates des entités BO3 en entités BO4 alors si on regarde les propriétés physiques en particulier l'évolution de la température de transition vitreuse on part ici de différents verres des borosilicates avec des teneurs différentes en silice un rapport qui est fréquemment utilisé dans la littérature quand on s'intéresse à ce type de verre c'est le ratio K qui représente la proportion molaire et CO2 sur B2O3 donc que constate-t-on quand on rajoute des teneurs croissantes en alcalin avec le rapport R qui va augmenter ici c'est pour le sodium on constate que dans un premier temps TG augmente fortement et c'est seulement dans un deuxième temps qui diminue donc on a quelque chose qui ressemble à ce qui se passe pour les borates donc ça laisse supposer que tout au moins il y a une fraction du bord 3 qui se transforme en bord 4 et qui pilote même l'évolution de TG maintenant considérons le coefficient de dilatation cette fois-ci on ne part pas du binaire CO2 B2O3 mais c'est un exemple tiré de la littérature avec toi aussi le binaire CO2 Na2O on rajoute en substitution à CO2 des fractions croissantes de B2O3 on regarde ce que j'entourais en rouge uniquement et qu'est-ce qu'on voit on voit que le coefficient de dilatation diminue donc ça ça indique aussi que le fait de rajouter B2O3 à ce système dans lequel existent des oxygènes non-contents et CO2 Na2O le fait de rajouter du B2O3 et que le coefficient de dilatation diminue ça laisse imaginer que le degré de réticulation du réseau silicaté a augmenté donc que vraisemblablement du bord 3 est passé en coordinates 4 et que ça a diminué la proportion d'oxygène non-contents effectivement c'est ce qu'on peut mettre en évidence il y a de nombreuses études qui ont été réalisées en particulier par Bray et son équipe donc voici une figure d'une des publications qui correspond à ce qu'on appelle le modèle de Del et Bray où je ne vais pas bien sûr détailler ce modèle ce n'est pas l'objet de mes propos mais c'est la même chose que tout à l'heure qui est présentée en ordonnée vous avez la proportion de bord 4 qui finit par N4 ici et vous mettez des teneurs croissantes avec le rapport R qui augmente ici c'est en oxyde de sodium on voit que ce sont des courbes en cloche alors il faut considérer les points expérimentaux qui sont les ronds les triangles etc les croix et ce qu'on voit que ce sont des courbes en cloche qui sont enfilées les unes dans les autres et qui se décalent vers les hautes valeurs de N4 quand la teneur en silice augmente de ce côté vous voyez la valeur de K que j'ai indiqué là donc elle augmente du bas vers le haut et que constate-t-on on constate effectivement que quand on rajoute de l'oxyde alcalin comme pour les borates alcalins la proportion de bord 4 augmente elle atteint des sommets pour les borates alcalins on a vu c'est vrai que je n'ai pas indiqué ça mais on ne peut pas transformer la totalité des bords 3 en bords 4 on plafonnait aux alentours des valeurs de N4 de 0,4 mais là on peut monter à des valeurs bien plus élevées quand on rajoute de la silice après il y a un plateau et puis après ça a tendance à diminuer alors de la même façon que pour les borates alcalins il est à noter que la pente de cette courbe ici c'est une pente qui vaut 1 c'est à dire que pour les premières valeurs jusqu'à R0,4 les premières dizaines de pourcents de B2O3 qui sont rajoutés au système en fait vont transformer uniquement c'est leur seul rôle transformer les unités BO3 en BO4 ne vont pas couper de liaisons dans le réseau silicaté donc il y aura cette formation préférentielle et c'est ça qui est particulièrement intéressant dans un bords au silicate c'est que on verra que la composition firex tombe là-dedans on ne va pas former d'oxygène non-pontant et on va augmenter la réticulation du réseau d'où des verres à faible coefficient de dilatation et donc une bonne résistance au choc thermique alors cette évolution on peut la mettre en évidence de la même façon que tout à l'heure si on rajoute ici au binaire un exemple de binaire à CO2 B2O3 quand on rajoute un oxyde alcalin ici Na2O on voit que le signal associé aux unités BO3 diminue progressivement alors qu'une bande plus fine associée aux entités BO4 augmente alors de la même façon il peut y avoir toute une zoologie qui est faite des espèces qui apparaissent je ne vais pas bien sûr rentrer dans ces détails là non plus des entités avec des BO4 telles que des entités d'Iborat ont été proposées ici puis progressivement quand on augmente de plus en plus la proportion d'alcalin apparaissent des entités BO4 connectées en partie au réseau silicaté mais aussi avec des connexions au bord des entités d'omburites et également des entités où le BO4 est complètement dilué dans le réseau silicaté on appelle ça des entités rémernerites ensuite on voit à un plateau on continue à rajouter des alcalins plus d'évolution on interprète ça généralement en disant que la proportion d'alcalins ici est telle qu'on forme des oxygènes non-pontants sur les entités silicatées puis ensuite la chute ici c'est la formation d'oxygènes non-pontants sur les entités BO3 alors qu'est-ce qu'il en est du pyrex si je pars du même type de composition que je suis parti tout à l'heure que j'ai rappelé ici tout d'abord si on règle son compte entre guillemets à l'aluminium que voit-on il y a une toute petite fraction d'aluminium donc je n'ai pas parlé jusqu'à présent mais elle est bien inférieure à la quantité d'alcalin donc ce verre-là rentre dans la catégorie des verres qu'on appelle per-alcalin et en RMN on met en évidence que la totalité de l'aluminium est en coordinance 4 donc l'aluminium est toujours préférentiellement compensé donc il va utiliser une partie de ce sodium le sodium restant étant disponible en particulier pour transformer des entités BO3 en entité BO4 et à partir de là on peut calculer donc tenant compte de cette partie qui est utilisée par l'aluminium un rapport R pour le pyrex et son rapport K et le point du pyrex va se trouver dans cette zone-là du diagramme de Delébré et donc dans une zone comme je disais où il n'y aura pas d'oxygène non-pontant dans le réseau silicaté ni dans le réseau boraté donc un réseau qui sera particulièrement bien réticulé par le bord il y a des modèles qui existent dans la littérature qui proposent que le verre est plus ou moins à l'échelle nanoscopique qui présente une certaine déniction une certaine séparation de phase avec des zones plus boratées donc qui ont des allures ici avec des boroxols et des BO3 isolés des allures de B2O3 puis intervention de groupe BO4 quand on se rapproche de zones silicatées ici les petits losanges jaunes ici représentent le silicium et des zones avec des BO4 du BO4 qui rentre dans le réseau silicaté dont j'ai parlé tout à l'heure les dents du rite et les groupes réinvénurites donc il y a différents modèles qui existent dans la littérature là-dessus alors maintenant si on s'intéresse à l'effet de la température comme j'en ai parlé tout à l'heure pour les borates pour les borates alcalins on voit un effet qui a tendance à ressembler à ça alors ici c'est le même système que je vous ai montré tout à l'heure dans une des figures où ici on a un binaire SCO2 et on rajoute progressivement en substitution à la silice du B2O3 regardez uniquement ce que j'ai entouré en rouge et on voit que dans la zone des basses températures donc dans la zone des hautes viscosités que la ici la courbe monte donc ce qui tend ça confirme ce qu'on a vu jusqu'à présent dans les transferts précédents c'est que dans la borosilicate le B2O3 va passer en B4 et donc ça va avoir un effet que j'appellerais de fortifiant on va fortifier le réseau comme on le voit ici pour le réseau dans des zones boratées donc on augmente le degré de réticulation et dans le réseau borosilicate on augmente le degré de réticulation avec des oxygènes important en revanche quand on chauffe ce verre on voit et qu'on regarde l'évolution en fonction du taux du taux de bord qui est rajouté à ce binaire là on voit que l'ajout de bord donc au binaire SiO2 et N2O ça a un effet fluidifiant on diminue la viscosité ça se voit très très bien de la même façon quasiment que si on avait rajouté de l'oxyde de sodium comme on peut voir sur cette courbe là et ça ça s'explique justement de la même façon que tout à l'heure sauf que là vous avez en plus des connexions avec le réseau silicaté éventuellement par la transformation des entités BO3 en BO4 le contraire des entités BO4 en BO3 qui vont libérer donc de l'oxygène enfin des oxygènes de l'oxyde de sodium qui jouent un rôle de compensateur de charge des entités BO4 et comme ça on dépolymérise donc la structure du liquide et sa viscosité diminue diminue fortement alors ça ça peut être vérifié par différentes techniques des techniques à température ambiante en faisant des trempes à différentes vitesses mais aussi par de la diffusion des neutrons comme dans cet exemple-là en fonction de la température associée à la méthode de Monte Carlo inverse où un verre de cette composition-là a été étudié donc c'est un gros silicate de sodium ici à une température de 273 K et ici 1000 degrés plus haut et que voit-on donc déjà au niveau de la structure on voit qu'ici les tétraèdres BO4 ont fortement diminué en proportion donc ce qui va dans le sens de l'existence également pour le ternaire d'un équilibre dans le système qui transforme les BO4 en BO3 quand on chauffe et en effet de manière quantitative ces expériences de diffusion de neutrons ont montré qu'on passe de 70 à 30% d'entités BO4 ce qui est très important et qui peut expliquer effectivement cette diminution et cet effet fluidifiant donc dernier point que je voulais évoquer concernant les borosilicates alcalins il est bien connu qui présente une tendance à la séparation de phase en particulier pour le lithium et pour le sodium pour ce qui nous concerne davantage c'est le sodium voici un exemple de diagramme de phase simplifié ici le domaine de séparation de phase c'est une zone un peu elliptique alors c'est une séparation de phase qui n'apparaît pas au-dessus du liquidus donc c'est une des on la qualifie de subliquidus ou de métastable et avec différents domaines si on a une séparation de phase dans ce système là on va voir qu'il existe différents types de mécanismes comme vous le savez bien va se former une phase riche en silice d'un côté et une phase riche en borate de sodium qui est peu durable de l'autre côté alors suivant la composition on peut avoir donc des microstructures différentes qui peuvent être obtenues soit par traitement thermique dans la zone correspondante du verre après trempe ou soit lors d'un refroidissement lent du verre lors de sa fabrication si on est de ce côté là ce n'est pas le bon côté du point de vue de la durabilité parce que de ce côté là par nucléation croissance vont se former des gouttelettes riches en silice qui vont être dispersées en fait dans un verre dans une matrice environnante qui est un borate alcalin qui est très peu durable donc ce type de matériau ne va pas présenter d'intérêt en revanche si séparation de phase il y a dans les verres pyrex on va avoir une situation complètement inverse vont apparaître des gouttelettes de borate de sodium qui certes sont peu durables mais ne vont pas percoler dans la structure la microstructure du verre parce que la matrice sera très riche très silicatée donc très durable maintenant si on est entre les deux on est dans un domaine qu'on appelle de décomposition spinodale où si on fait un refroidissement lent ou un traitement thermique volontaire dans cette zone là il y a deux systèmes qui apparaissent un verre riche en silice un verre riche en borate de sodium qui vont s'interpénétrer au niveau de la microstructure et par un traitement thermique donc on peut générer ce type de microstructure et aussi par un traitement chimique avec acide en chauffant un peu la phase boratée qui percole dans cet échantillon va pouvoir être complètement presque complètement dissoute et on va obtenir comme ça un verre poreux riche en silice qui peut trouver des applications alors ce type de procédé a été inventé par Corning sous la marque Vicor où à partir de verres dans cette zone là par traitement thermique volontaire on fait apparaître cette démixtion spinodale suivi d'une attaque acide et l'intérêt ensuite bon ça peut trouver un intérêt d'avoir un verre poreux mais si on veut obtenir quelque chose de massif et qu'il soit pas poreux un traitement thermique au voisinage de la température de transition vitreuse de la silice permet d'obtenir comme ça des verres massifs qui ont pu trouver des applications en tant que réfractaires vous voyez que la recomposition c'est pas tout à fait de la silice pure mais c'en est pas loin et le coefficient de dilatation est particulièrement intéressant il est un peu plus élevé que la silice comme on le voit ici mais en tout cas plus faible qu'un borosilicain bon c'est un peu plus long à faire parce que bon on peut mettre en forme un objet ensuite il faut faire un traitement puis une attaque etc donc c'est un peu long alors pour terminer donc en termes de conclusion je vous présente ce transparent donc j'espère nous avoir convaincu que le boros c'est un oxyde intéressant donc de rajouter dans les verres silicatés aussi bien pour la fusion parce qu'il joue un rôle de fluidifiant en dépolymérisant le réseau en étant présent sous forme d'entités triangulaires qui vont faire qu'on a une fonte peu réticulée donc un effet fluidifiant mais le fait qu'en refroidissant il va y avoir un équilibre dans l'autre sens qui va se produire cette fois-là des entités BO3 qui vont se transformer en BO4 on va avoir une certaine fortification du réseau donc au cours du refroidissement la disparition d'une partie de ces oxygènes non-pontants voire même de la totalité dans le cas du Pyrex et augmentation de sa température de transition vitreuse diminution de son coefficient de dilatation donc meilleure résistance au choc thermique et également comme on a moins d'oxygène non-pontant augmentation de la durabilité chimique voilà je vous remercie pour votre attention merci Daniel donc on va passer maintenant à Johan Bruni c'est bon bonjour à tous donc Johan Bruni merci beaucoup Daniel pour cette brillante exposée introductif et qui décrit vraiment bien ce qui se passe dans le bord et ce qu'on exploite industriellement sur notre usine de Châteauroux donc la maison française du vert ce sont en fait deux marques donc il y a une marque qui est très connue à Châteauroux qui s'appelle Pyrex qui exploite la marque Pyrex en tout cas l'usine donc c'est l'usine que vous voyez ici en haut à gauche qui a énormément de normes de qualité sur lesquelles je ne vais pas revenir ce sont des normes assez connues dans l'industrie donc l'usine a été à 50 ans en fait un peu plus de 50 ans maintenant on est à un peu plus de 400 personnes pour un chiffre d'affaires de un peu plus de 100 millions d'euros disons et donc l'usine fabrique uniquement du borosilicate trempe et je reviendrai sur l'un même si Daniel l'a très bien expliqué là et aussi sur l'autre sur la partie trempe et je vous montrerai comment on fait une trempe de verre et donc évidemment ce qui est vendu par la marque Pyrex c'est le résistance choc thermique donc ce qu'on affirme c'est ce qu'on vend c'est que le verre Pyrex donc résiste à un choc thermique de 220 degrés donc on le met dans un four classique de cuisine qui généralement monte à 240 grand max même si c'est extrêmement rare qu'on cuise aussi chaud et on le sort ensuite dans l'ambiance de la cuisine et rien ne se passe quand on pose le plat en Pyrex sur la table ou sur un marbre de cuisine c'est ça qui est l'intérêt donc l'usine de Châteauroux ne vend que du culinaire on n'est pas dans le laboratoire ça s'appelle le matériel de laboratoire ce sont ce type de plats que vous connaissez normalement à peu près tous ce que vous avez dans vos cuisines voire pour les plus chanceux que vous avez hérité de vos parents voire de vos grands-parents voire encore plus loin d'ailleurs donc ce sont les plats à tarte ce sont les plats à poulet à lasagne à plus ça comme vous voulez c'est également ce qu'on voit ici c'est un bécher enfin ouais ça se rappelle un bromesure c'est très présent en Europe de l'Ouest en particulier en Angleterre et puis ce qui se développe beaucoup depuis quelques années c'est la boîte avec un couvercle pour être transporté et donc la deuxième marque la deuxième marque très connue du groupe également c'est du Ralex donc je ne reviendrai pas dessus c'est juste pour vous expliquer l'usine de Duralex c'est du Sodo Calci donc un verre qui n'est pas l'objet de la présentation d'aujourd'hui et basé à Orléans enfin à la chapelle Saint-Main qui est à côté d'Orléans c'est une usine qui est très vieille qui fait partie d'ailleurs de l'entreprise du patrimoine vivant elle est fondée en 1927 et aujourd'hui l'usine regroupe un peu plus de 200 personnes avec un chiffre d'affaires qui est pour l'instant beaucoup plus bas que celui de Pyrex mais qu'on s'attache à développer et donc donc les deux points communs entre les deux marques évidemment c'est la partie trempe Pyrex vend du pardon Duralex vendu sur le casic trempé et on va chercher la résistance mécanique cette fois et puis évidemment le marché donc le cuisinière pour la cuisine et puis ce qu'on appelle le tableware c'est-à-dire la vaisselle de table sont des choses assez proches et puis bon ce sont des choses que vous connaissez également des formes qui sont dans la culture en particulier française typiquement ça ça s'appelle le verre picarni donc c'est un verre qui est très connu de la marque Duralex voilà et donc là je m'attache maintenant à la partie borosilicate donc l'usine de Châteauroux celle de gauche et on va faire le lien avec ce que vient d'expliquer Daniel sur la composition du verre Pyrex donc ce sont les six matières premières qui rentrent dans notre composition et puis on va vous allez retrouver beaucoup de ce que vient de dire Daniel dans ce que je vais vous dire maintenant évidemment on a du sable bon c'est le formateur de réseau qui apporte la silice et puis donc le borax le fameux c'est un minerai qui vient dans notre cas de Turquie et qui amène à la fois le bor et puis le sodium c'est un borax de sodium le borax un borax de sodium hydraté pour le coup et donc on va retrouver exactement ce qui vient d'être expliqué c'est que le borax joue à la fois un rôle de fondant dans la fusion donc à haute température et puis une fois le verre produit une fois le verre réalisé et refroidi on va avoir un rôle de renfort c'est à dire de réduction du coefficient de dilatation et donc c'est là-dessus c'est le premier pilier sur lequel on se repose pour que le pyrex soit résistant au choc thermique donc c'est vraiment le point important en fait de notre formule c'est le point différenciant du borax et juste une petite parenthèse le borax c'est donc un minerai qui est recristallisé en fait à partir d'un minerai qui s'appelle le tinkal qui sort des carrières turques dans notre cas donc le borax de sodium peut être anhydre peut être hydraté peut être même pinta hydraté ça dépend des cas dans l'autre cas il est pinta hydraté et puis c'est simplement 20% de la recette en masse mais c'est plus de 70% du coût c'est ce qui fait que le borosilicate est plus cher que le solocalcique c'est aussi ce qui fait que le borosilicate nécessite 200 degrés supplémentaires pour être formé par rapport au solocalcique on ajoute un petit peu de carbone de sodium qui est le fondant traditionnel du solocalcique donc du verre classique alors on en ajoute pourquoi parce qu'il faut bien qu'on arrive à équilibrer le porcentage de bor par rapport au porcentage de sodium donc ça nous sert à faire un apprend en fait et puis ça nous sert également à équilibrer à maîtriser le mieux possible la fusion dans le four ensuite on a un affinant l'affinage dans le verre n'importe quel verre pas que le borosilicate l'affinage ça consiste à faire sortir les gaz du bain verrier il faut juste se rappeler que quand on parle de fusion du verre en fait c'est un abus de langage c'est pas une fusion c'est une réaction chimique qui transforme des matières premières en quelque chose qui s'appelle du verre que ce verre s'appelle du borosilicate ou du calci ou du cristal genre pas c'est des meilleurs et donc évidemment comme beaucoup de réactions chimiques on a une émission de gaz et ce gaz là a peu de chances de sortir tout seul du bain verrier qui est visqueux par définition pour ceux qui n'ont jamais vu du verre fondu vraiment en vrai la viscosité d'un verre chaud dans un four verrier c'est faut s'imaginer le miel d'acacia voilà et donc les bulles qui sont dans le miel d'acacia elles ne sortent pas toutes seules et donc on a plusieurs méthodes pour les faire sortir on peut chauffer le verre donc le rendre moins visqueux et donc faciliter la sortie de ce gaz ou alors on peut rajouter en fait on fait les deux on ajoute également un affinant qui est un élément chimique supplémentaire on a plusieurs pour le borosilicate c'est souvent du chloro de sodium pardon et cet élément chimique va créer d'autres bulles on va augmenter le nombre de bulles dans le bain de verre les bulles vont s'agglomérer grossir et sortir plus facilement voilà c'est à ça que sert l'affinant et donc tous les verres encore une fois on nécessite un affinant dans leur recette on a ensuite de l'alumine comme également dans beaucoup de verres donc l'alumine c'est principalement pour la résistance hydrolytique des verres donc du borosilicate en particulier et puis un élément important pour le pyrex je pense que peu d'entre vous ont remarqué que le pyrex était bleu mais il l'est et c'est historique ça et là il est bleu il est bleuté en fait et donc pour faire ce côté bleuté on ajoute du cobalt en très petite quantité de l'ordre de 5 ppm et en fait ce cobalt là le cobalt qui est un colorant très fort dans les matrices verrières et donc il vient masquer la coloration naturelle du verre qui serait dans notre cas jaune jaunâtre parce qu'en fait dans le sable il y a du fer et donc le fer c'est un polluant naturel du sable et les oxydes de fer donnent une coloration soit bleue soit verte soit jaune ça dépend de la composition chimique des verres mais dans notre cas c'est plutôt jaune et donc on peut soit lutter contre cette coloration et devenir blanc ou alors ne pas s'embêter avec ça et passer par dessus la coloration jaunâtre du fer en ajoutant du cobalt et donc le cobalt bleu est tellement un bon colorant qu'il va masquer le jaune et donner une petite coloration bleutée voilà et donc si on parle en postage d'oxyde massique j'entends bien on est assez proche de ce qu'il vient de montrer Daniel même si ce n'est plus à Châteauroux le pirex standard historique on a bougé un petit peu on a adapté à notre marché en fait et donc on tourne autour de 80% de silice d'oxyde de silice bien sûr de 12% de borde 6% de sodium 3% d'alumine et puis donc on retrouve d'aluminium en l'occurrence et donc on retrouve nos 5 ppm de cobalt dont je viens de parler donc les grosses différences entre le borosicat d'une part et le solocastique donc le vert plus classique d'autre part et bien on vient d'expliquer pourquoi on avait une dilatation une moins grande dilatation et donc une meilleure résistance au choc thermique donc les ordres de grandeur c'est 1 pour 2 dans les coefficients de dilatation entre le borosicat d'une part qui est autour de 40-10-7 et puis le solocastique qui est à 85-90 ça dépend des formulations 10-7 également on a également une meilleure neutralité chimique c'est pour ça que le pirex est utilisé dans les laboratoires tout simplement donc on a moins d'attaques en particulier aux bases une meilleure résistance aux attaques basiques et puis il y a un avantage qui est très à la mode en ce moment et ça va être un peu le fil rouge de la suite de mes interventions et bien comme vous le voyez on a peu très peu de carbone de sodium et donc on a quasiment pas d'émissions de carbone provenant des matières premières pour faire du borosicat au contraire du solocastique qui lui utilise le cap de sodium en tant que fondant le petit avec des guillemets le petit inconvénient du borosicat c'est que le palais de travail c'est à dire la température dont on a besoin pour pouvoir former la pièce est environ 200 degrés celsius au dessus du solocastique voilà donc typiquement pour former un plat pyrex dans notre usine il faut une température d'au moins 1310-1315 degrés celsius pour pouvoir le former alors qu'un gobelet du ralex par contre par exemple se forme autour de 1100-1120 voilà ça c'est pour la composition et donc comment on fait ça une fois qu'on a notre mélange et une fois qu'on a établi la recette nécessaire à créer en fait à créer le verre il faut utiliser un four verrier donc comme je disais tout à l'heure un four verrier c'est un abus de langage c'est un réacteur chimique dans lequel une réaction chimique a lieu pour produire du verre et donc historiquement notre four en 1970 à Châteauroux il était de cette forme là alors c'est évidemment pas le vrai four cette illustration en l'occurrence je mets les sources à chaque fois ça c'est le site de Saint-Gobain le four ressemblait à ça mais c'était pas exactement ça donc qu'est-ce qu'on voit ici on voit un bassin là en jaune vif là où tout se passe en fait et puis les fours comme beaucoup de fours verriers d'ailleurs dans le monde le four de 1970 c'est un four à inversion c'est-à-dire qu'il est uniquement au gaz en l'occurrence avec des brûleurs qui fonctionnent à l'air et au gaz et donc en fait on a deux chambres sur les côtés une chambre à gauche et une chambre à droite et c'est le principe du four à inversion c'est que seule une chambre une des deux chambres est allumée à l'instant T c'est-à-dire qu'on va faire on va alimenter la chambre mettons de gauche en air et en gaz on va faire on va allumer les brûleurs au bout des petits trous là qu'on voit ici on va allumer les brûleurs et puis les fumées de combustion vont sortir par la chambre de l'autre côté la chambre opposée ces fumées-là vont chauffer l'empilage de réfractaires qui est dans la chambre donc on va venir emmagasiner l'énergie on va venir récupérer l'énergie qui est émise par les fumées et puis toutes les 20 minutes on va changer de côté c'est-à-dire que toutes les 20 minutes la chambre qui vient d'être réchauffée par les fumées elle est alimentée en air et en gaz donc l'air en basculé est réchauffé et on va pouvoir récupérer un peu de la chaleur émise par les fumées et puis on va allumer les brûleurs du côté droit et puis les fumées sortiront du côté gauche et toutes les 20 minutes on va changer c'est le principe de l'inversion et encore une fois c'est utilisé dans 95% des fours de bouteilles ou des fours de verre plat c'est le même principe même si les tailles sont très différentes mais donc c'était notre four ça dans les années dans les années 70 jusqu'en 98 et donc en 98 Corning puisque l'usine appartenait à Corning à ce moment-là enfin dépendait techniquement de Corning en tout cas Corning a essayé d'essayer quelque chose une hybridation et donc de se dire qu'est-ce qui se passe si on fait de la fusion électrique et donc comment on fait de la fusion électrique et bien on vient percer la solde c'est-à-dire le fond du four d'une myriade d'électrodes bon là il y en a beaucoup dans cet élément-là dans cette illustration-là et on vient passer à une puissance électrique importante dans le verre par par ces électrodes donc ça ressemble à ça ce sont des grands barreaux en barreaux en molyde d'enne là en l'occurrence qu'on vient installer sous le four cette photo-là c'est notre four avant son démarrage en 2017 en l'occurrence sur une reconstruction et donc on voit les électrodes qui sont prêtes à être enfoncées à travers la solde qui serait au-dessus de la photo en fait sur la partie haute et donc on vient insérer une fois le verre évidemment en place dans le four on vient insérer les électrodes et on vient allumer ce qu'on appelle le boosting c'est-à-dire la puissance électrique et donc depuis 98 le four de Châteauroux il est environ 50% électrique et 50% en combustion voilà et donc dès 98 l'impact direct évidemment qui est à la mode aujourd'hui mais ce qui était déjà le cas en fait pour nous depuis 98 on est déjà passé de 400 kg de CO2 équivalent par tonne de verre produit à 200 kg de CO2 équivalent par tonne de verre produit évidemment sur le site donc on a divisé par deux globalement les émissions carbonées liées à l'énergie dépensée pour fondre le verre de notre four et ça encore une fois ça a 98 donc ça a 25 ans et puis deuxième grande étape de notre four en 2005 nous avons supprimé l'inversion et on a remplacé les brûleurs air-gaz par des brûleurs oxygaz donc mélange oxygène-gaz qui un est plus efficace d'une part et surtout deux qui n'émet pas d'oxyde d'azote évidemment quand on fait une combustion avec de l'air les 80% d'azote qui sont dans l'air réagissent et donc forment des oxydes d'azote qui sont au moins aussi mauvais voire bien pire d'ailleurs que le CO2 pour l'atmosphère terrestre et donc dès 2005 pour réduire les nox on a décidé de supprimer l'air de notre brûleur et donc de l'empasser par l'oxygène pur et donc l'impact c'est qu'on ne peut plus travailler en inversion parce que les débits de fumée sont bien moindres que ce qu'on avait avant et donc on travaille en oxygase donc ça ressemble à ça ce sont des brûleurs qui sont émis en permanence il n'y a plus de phénomène d'inversion on les répartit comme il faut au sein du bassin donc dans le four et on vient à nouveau améliorer à la fois la durée de vie du four parce que les chambres sont des choses qui sont très agressées dans le temps et donc qui s'usent et qui doivent se remplacer et puis comme on est plus efficace en transmission thermique on réduit encore les émissions carbonées et donc en bas vous avez une photo à quoi ça ressemble dans un four c'est du réel c'est une photo prise dans le four avec l'endoscope donc on voit un brûleur qui démarre c'est pour ça que la flamme est très très grande en vrai elle est un peu plus courte que ça et puis on voit ça c'est des flammes qui sont en production on voit également la croûte c'est-à-dire la matière première qui est en train de fondre et puis l'émulsion qui est liée à cette réaction là qui forme une croûte en surface du bain verrier l'endoscope est par-dessus le bain et donc c'est assez typique d'un four hybride c'est-à-dire un four électrique où il y a toujours une croûte comme ça au-dessus qui est maîtrisée en fait et toute la philosophie qu'on a eu du four c'est d'avoir ni trop de croûte parce que ça isolerait trop les transmissions d'énergie des flammes vers le verre ni pas assez également pour maîtriser nos énergies dans le four et donc le four aujourd'hui il ressemble à ça c'est une vue transverse également ici où on vient insérer les matières premières par l'arrière on a un premier bassin qui est un bassin de fusion dans lequel on a nos trois fois deux brûleurs oxygaz donc il y en a trois de chaque côté il y a un carlo d'évacuation des fumées il faut bien évacuer les fumées de combustion c'est un carlo c'est une cheminée et puis la partie verrière la partie du bassin verrier dans lequel on voit nos cinq rangées de douze électrodes chacune qui apportent les quatre mégas globalement les quatre mégawatts de puissance électrique qu'on amène dans le four et puis on a aussi quatre mégas globalement de combustion ensuite on a un mur de séparation ici c'est-à-dire qu'on va arrêter physiquement la croûte on va avoir des gorges c'est-à-dire des passages pour le verre le verre de bonne qualité donc évidemment tout le jeu est de placer le trou au bon endroit pour avoir le verre qui passe du bassin de fusion à gauche vers le bassin d'affinage où donc on va réaliser l'évacuation des bulles gazeuses dans le verre donc c'est là où rentre en jeu le clore de sol dont je parlais tout à l'heure et puis c'est là où on va chauffer au plus aussi c'est là où il y a le point chaud du four en voûte là on va être à 1550 degrés à peu près donc pour faire ça on a deux brûleurs et puis deux rangées de quatre électrodes également qui apportent également un apprend et ensuite comme dans la plupart des fours variés il y a une gorge une gorge pardon de sortie du verre ici qui arrive dans un bassin de travail les verriers appellent pas toujours un bassin de travail en tout cas le dernier bassin du four dans lequel le verre est comme son nom ne l'indique pas tranquillisé c'est à dire qu'on cible la température on essaye qu'il ne se passe plus rien dans le bassin de travail avant d'envoyer le verre stabilisé donc bien produit par le bassin de fusion bien affiné par le bassin d'affinage et bien conditionné en fait dans le bassin de travail on envoie le verre à la bonne température vers l'aval du process c'est à dire vers la production voilà et donc la température typique de cette zone là c'est 1530 degrés dans le verre comme je le disais on a environ une consommation de 8 mégawatts électrique plus combustion pour une tirée c'est à dire une coté de verre un flux de verre de 160 tonnes par jour à peu près et donc si on regarde un petit peu ce qui se passe en termes de modélisation c'est une vue de modélisation qui sert à la reconstruction et à l'optimisation du four à chaque fois qu'on le reconstruit on voit bien que dans la partie électrique c'est à dire dans la partie bain de verre on a une très forte convection donc les électrodes chauffent donc il y a une transmission directe par conduction plus des fenêtres de convection qui sont très intéressants du point de vue de la fusion et de la production verrière parce qu'on a un effet mélange très clairement aussi bien pour la mélange de matières premières que pour l'homogénéisation de la température et puis par contre dans la zone d'affinage c'est surtout la radiation qui vient pardon on le voit en haut à droite la radiation qui vient des brûleurs qui est transmise au bain verrier dans un four verrier on ne chauffe pas une ambiance qui chaufferait elle par conduction le verre ce qu'on cherche c'est la radiation qui est émise par les flammes vers le verre c'est ça qu'on cherche à optimiser c'est pour ça que vous avez généralement des flammes qui sont le plus plate possible et où la surface couverte par la flamme sur le bain est la plus grande possible donc une fois que ce verre est fondu et conditionné à la bonne température on va l'envoyer à la production en fait et donc l'usine de Châteauroux utilise uniquement le process pressé comme vous le savez il y a plusieurs process de production dans le verre il y a le verre soufflé il y a le verre plat il y a le verre tout ce qu'on veut l'usine de Châteauroux utilise le process pressé qui est probablement sur le papier le plus simple mais qui demande quand même un certain degré de maîtrise et donc la première étape du process pressé c'est une fois que le verre est sorti du four il l'a envoyé dans un feeder ce qu'on voit ici à gauche ce feeder c'est un canal qui amène le verre à la bonne température donc comme je le disais tout à l'heure on est à 13-15 mini jusqu'à 13-30 on peut monter à 13-35 degrés Celsius mais c'est assez rare et c'est déjà pas mal et donc on a un élément c'est-à-dire un poinçon qui va faire une translation verticale et qui va tourner sur lui-même pour homogénéiser le verre et puis qui va faire une translation et qui va pousser le verre à travers un élément de sortie rond qu'on appelle la cuvette ici et donc ça va former une paraison donc une goutte de verre et cette paraison va tomber dans ce qu'on appelle une goutte et un déflecteur c'est-à-dire dans la goutte ici et dans le déflecteur c'est-à-dire que c'est un des éléments glissants en fait qui sont évidemment lubrifiés par de l'eau là qu'on voit un petit peu qu'on devine sur la photo et ça va glisser en fait et l'apparaison va tomber de la bonne façon dans le moule c'est probablement l'étape la plus importante de la production c'est comment on fait tomber l'apparaison de manière optimale pour le pressage et surtout de manière répétable pour le pressage dans les moules qui sont sur le carousel qui est juste en dessous en fait et donc en fait un moule c'est quoi c'est un élément on voit mieux à droite c'est un élément femelle dans lequel tombe l'apparaison de la bonne façon et puis on a l'élément mal qui s'appelle le noyau qui lui va former le verre d'accord donc qui va c'est à la fois de l'injection de la déformation c'est du pressage et donc en fait on a une paraison qui tombe dans le moule on a un noyau qui presse cette paraison au fond du moule et ça forme la pièce c'est aussi simple que ça mais comme vous imaginez il y a quand même beaucoup beaucoup de réglages autour de ça pour avoir un process encore une fois optimal et répétable surtout que sur le site de Château on travaille à 27 pièces par minute sur des pièces qui font un en moyenne un kilo il y a un très fort écartique évidemment vous vous êtes bien entre le petit le petit bro d'une part et puis le très grand plat à poulet d'autre part on peut aller de 100 grammes à 2 kilos en fait mais bon en moyenne 1000 grammes est une bonne approche à 27 pièces à 27 pièces encore une fois par minute ce qui est plutôt pas mal dans le process dans le process verrier dans le process pressé donc une fois que la pièce est pressée on va tout de suite la refroidir d'où l'intérêt d'avoir la bonne température comme vous le savez certainement le verre a une courbe de viscosité qui n'est pas du tout linéaire il y a toujours ce qu'on appelle un palier de travail c'est à dire un palier dans lequel la pente de viscosité va varier énormément la viscosité va varier énormément c'est à dire qu'il y a toujours dans tous les verres il y a une zone de température où on va être facile à former dès qu'on tombe l'apparaison dans le moule et puis dès qu'on va commencer à refroidir on va devenir très visqueux et donc la pièce va se tenir dans le moule et donc chaque verrier chaque composition chimique chaque machine chaque four a son palier de travail facile de température dans lequel il faut être pour être capable de former d'une part et dès qu'on a formé dès qu'on ventile un petit peu que la pièce formée se tienne bien comme il faut que la géométrie soit stable dans son moule dans sa forme femelle donc c'est ce qu'on voit ici donc une fois qu'on est tombé dans le moule une fois qu'on l'a pressé on va tomber sur les 180 degrés du carousel là où on a 16 ou 20 moules ça dépend un château ça bouge et dans lequel on va on va ventiler la pièce pour qu'elle soit bien stable et qu'on puisse la démouler ensuite avec une ventouse une ventouse à vide une fois qu'elle est démoulée on la pose sur un deuxième carousel qu'on appelle la rebruleuse pour faire du rebrûlage le rebrûlage c'est quoi ? on se doute bien qu'au niveau du joint entre le noyau entre la partie mâle et les moules la partie femelle on a un jeu mécanique ce jeu mécanique qui permet au verre de s'infiltrer cette infiltration on va former sur un dixième de millimètre globalement un dixième quinze centièmes ça dépend mais voilà on va former une petite surépaisseur un élément coupant en tout cas qui peut soit être désagréable pour le consommateur soit être cassant soit les deux d'ailleurs et donc ce qu'est-ce qu'on fait on utilise aussi des brûleurs octigaz qu'on voit un petit peu sur la photo ici pour refondre localement le verre pour l'adoucir pour faire en sorte que les parois les bords du verre ne soient plus coupants et ainsi faire disparaître cette infiltration ce qu'on appelle le rebrûlage tous les verriers là c'est pas propre ce que j'explique ici n'est pas propre au borosilicate c'est également vrai pour le solocalci ou n'importe quel autre verre d'ailleurs et alors par contre ce qui est assez propre au pyrex en tout cas le pyrex châteauroux c'est le dernier process qu'on applique au verre c'est-à-dire c'est la trempe là on vient de fournir on vient de former par exemple une pièce on vient de la peaufiner disons de la rebrûler la pièce a l'air finie mais généralement si vous prenez une pièce sortie de revoluse que vous la posez sur une table donc déjà elle est déjà à 450 degrés donc vous la posez sur une table on attend qu'elle refroidisse et il y a plus d'une chance sur deux ou d'une chance sur quatre qu'elle casse pourquoi ? parce qu'évidemment le verre vient de subir un pressage vient de subir des contraintes et n'est pas homogène thermiquement c'est-à-dire que la pièce on a des zones chaudes et des zones froides des zones entre les deux et en tout cas évidemment même si le borosilicate dilate moins il dilate quand même donc les zones chaudes sont plus dilatées que les zones froides et donc ça installe des contraintes mécaniques liées à cette différence de température dans le verre et ces contraintes en disparaissant en refroidissant en fait ces contraintes vont casser ou risquent de casser la pièce donc pour contrer ça les verriers en général font une recuisson c'est-à-dire qu'on repasse les pièces dans une large trempe alors il y a plein de façons de faire nous c'est un tapis avec une arche air-gaz qui vient réchauffer la pièce donc c'est la courbe rouge ici donc on va remonter à 600 610 650 ça dépend aussi des chimies là aussi on va remonter à la bonne température pour être homogène sans déformer la pièce bien sûr pour faire disparaître les contraintes thermiques les contraintes qui sont liées aux températures différenciées dans les différentes zones de la pièce et donc ça va permettre ça de faire en sorte que la pièce ne casse pas toute seule et donc dans beaucoup des paramètres dans beaucoup des process verriers ça suffit c'est-à-dire que la pièce devient solide par elle-même il n'y a plus de contraintes on la refroidit ensuite de façon tranquille la courbe rouge ici toujours de la façon maîtrisée de façon lente aussi et de façon à s'assurer qu'elle reste homogène dans sa masse dans son entièreté donc c'est du verre recuit l'usine de Pyrex comme l'usine de Duralix d'ailleurs ne se contente pas de faire une recuisson mais on fait une trempe c'est-à-dire qu'on a toujours la partie homogénisation de la pièce en la réchauffant tranquillement dans une large recuisson et dès la sortie de l'arge de cuisson donc quand elle est à 610, 620 on va la refroidir brutalement à l'air évidemment donc ce sont des gros ventilateurs avec des buses là qu'on devine ici on refroidit brutalement la surface de la pièce parce qu'on vient installer des contraintes en surface donc on vient contracter, comprimer la surface du verre dessus, dessous tout ça est maîtrisé également il faut que ce soit équilibré et on vient renforcer à Pyrex la résistance thermique à Durelex la résistance mécanique mais le process est le même et en fait ça fait les deux on vient renforcer la surface du verre et on vient lui apporter une autre solidité en fait et en particulier dans notre cas une autre solidité au choc thermique et donc ça ça se contrôle évidemment donc ça se contrôle en vérifiant que ça marche c'est-à-dire en soumettant la pièce à un choc thermique et puis en voyant qu'elle casse pas ou alors ça se contrôle aussi un peu plus disons scientifiquement ça se contrôle avec un polariscope en fait c'est la lumière polarisée qui n'est pas déviée de la même façon dans une zone contrainte donc en sous-pression typiquement dans la surface que dans une zone non contrainte moins contrainte en tout cas typiquement au centre donc là on voit qu'on a des éléments de compression qui sont différents en particulier autour à la surface supérieure à la surface intérieure de la pièce et donc pour atteindre les 220 degrés de résistance au choc thermique il faut bien les deux éléments c'est-à-dire qu'il faut la chimie d'une part le borax le bord dans la chimie du borosilicate et la trempe physique donc la trempe thermique d'autre part voilà et donc comme je dis tout à l'heure l'intérêt du borosilicate c'est que un dans la matière première il n'y a pas de carbonate donc on émet moins de carbone et deux à Châteauroux on a eu la chance de pouvoir faire évoluer notre four pour réduire l'impact carbone également à la fusion c'est-à-dire à la dépense d'énergie donc c'est ce qu'on vient de dire tout à l'heure dans les évolutions du four on est passé de un peu plus de 400 kg par tonne de CO2 équivalent à 200 kg d'une part alors le orange c'est le gaz donc c'est ce qui est mis directement ce qu'on appelle le scope 1 ce qui est mis directement par le site et le bleu c'est l'électricité évidemment l'électricité certes n'émet pas de CO2 sur notre site mais cette électricité a été produite comme on est en France et comme on a de la chance on a un grid électrique qui est très peu carboné et donc on émet peu d'électricité de carbone ce qu'on appelle le scope 2 c'est-à-dire par utilisation d'autricité mais on en émet quand même donc il faut le prendre en compte mais même en le prenant en compte on passe de 435 à 200 kg par tonne et puis quand on a passé quand on est passé en 2005 à l'oxygène et bien on a encore gagné en efficacité énergétique et on est passé de 435 à 200 puis à 160 kg par tonne à sans que le jaune ici la petite partie jaune c'est ce qui était mis au moment de la production de l'oxygène cet oxygène-là il est produit il est transporté donc forcément il émet aussi du CO2 il faut aussi le prendre en compte sinon on n'est pas très honnête dans l'analyse donc on passe déjà de 435 à 200 puis à 160 ce qui est déjà pas mal en parallèle on a baissé drastiquement les nox je ne vais pas revenir là-dessus donc on part de 10 on arrive à moins de 0,3 kg de nox par tonne de verre fondu ce qui est 5 fois ou 6 fois en dessous de la norme française tant mieux et puis évidemment on ne s'arrête pas à ça et donc notre four va être reconstruit cet été en juin en fait juin, juillet, août et donc on va encore viser par des optimisations énergétiques par de la modélisation qu'on a faite dans les deux ans précédents par la revue de géométrie par des nouveaux matériaux par aussi de nouveaux équipements les équipements de métrologie en particulier progressent énormément on va viser encore 1000 tonnes de CO2 équivalent en moins dans l'année c'est-à-dire en gros 15% de ce qu'on aimait aujourd'hui et donc on envisage déjà la suite la suite c'est quoi une fois qu'on a optimisé énergétiquement le four il faut quand même de l'énergie pour faire du verre il n'y a pas de à un moment il n'y a pas de miracle comme dit l'autre c'est pas Majax voilà la place et évidemment le gaz naturel naturellement il faut qu'on arrive à le switcher à le remplacer et donc il y a deux grands axes l'hydrogène d'une part et le gaz d'autre part et donc nous allons dès cet été faire des premiers essais de qu'est-ce qui se passe dans un four varié quand on met l'hydrogène et puis on va par ailleurs pousser notre électrification pardon et l'idée serait d'arriver à une explication à 80% dans les années à venir on verra 2027 2032 ça dépendra de la disponibilité des énergies en France et sur notre site en particulier voilà merci Johan je vous en prie voilà je ne sais pas s'il y a une question rapide parce qu'on est un peu en retard si quelqu'un a une question pour l'instant je n'ai rien eu dans le chat je ne vois rien venir pour l'instant donc ben voilà donc s'il n'y a pas de questions du coup on va arrêter là pour rester dans les temps parce qu'il est déjà 2h10 merci à vous deux pour vos interventions qui étaient très riches de rien merci et voilà et puis donc à bientôt merci à très bientôt merci au revoir au revoir merci